Musique 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 Je pose le Burundi et je pose à quelques casins Les Burundais auront 90% sans avoir triché et à quelques casins vous avez 20% Congrès de son naissance Naissance d'enseignement sur le Bréal de Sider Où en sommes-nous ? Là, je tire l'attention au gouvernement qu'on voit. C'est pourquoi moi je l'appelle le roi Kabila. Je ne donne pas ce nom du roi Kabila dans le contexte négatif. Je donne le nom du roi Kabila parce que c'est un visionnaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Pourquoi on l'appelle ? Il ne doit pas être arrangé. C'est un vrai nom de la marque. C'est un vrai nom de la marque. Et les amis parlent aussi partout. Nous venons tout de suite. Les amis, les amis, les amis, les amis, les amis, les amis et les amis. Nous en voulons toujours un bon moment. Ne parlez pas de l'enseignement au Congo. Quand je vois l'enseignement au Congo, moi j'appelle l'enseignement génocidaire. J'enseigne au Burundi, dans l'université Espoir d'Afrique. J'enseigne dans une université appelée l'Université Leadership. Quand je fais une comparaison, le même examen que je donne au Burundi, et j'amène ça au Congo, les Burundais auront 90% et les Congolais auront 20%. Et ça veut dire qu'il n'y a pas de la sériosité de l'enseignement en République démocratique du Congo. Et ici, je parle d'un secteur auteur, un jésuite, Elikia, dans son ouvrage qui dit que l'école m'a trahi. Le Congo est penché sur un enseignement génocidaire. Et quand je parle de génocidaire, où les enfants ne payent pas les ouvrages, où les enfants passent des promotions à cause de points sexuellement transmissibles, où les enfants passent des promotions à cause des enfants de Moanaïa. Et à la fin des comptes, les enfants ne sont plus même intéressants à l'enseignement. Et c'est là, permettez-moi de dire que nous sommes devant l'enseignement génocidaire en République démocratique du Congo. Il doit y avoir une restructuration de l'enseignement. L'enseignement au Congo, et parfois j'ai beaucoup d'amertume, et quand je définis cet enseignement, je vous ai parlé, je suis docteur en éducation. Et ce que je vois, que ce soit ici à Kinshasa, ou à l'université de Kinshasa, que j'ai croyé un jour, c'était la meilleure université, là où moi j'enseigne dans la faculté de lettres, département anglais, formaté des affaires. Ce n'est plus comme auparavant. L'université de Kinshasa, ça va un peu. Mais à l'ISP ici, les histoires se sont vraiment, ça a changé complètement. Les gens qui passent les promotions, ce sont les gens qui ont l'argent, les gens qui ont les points sexuellement transmissibles, les enfants de, 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 de. Nous sommes devant, ils sortent l'enseignement génocidaire. D'abord, il y a un aspect trop capital. D'abord, la faute est partagée dans beaucoup d'aspects. Il y a le gouvernement, il y a les étudiants eux-mêmes, il y a nous les professeurs, ok? Ça, ce sont des aspects que nous devons définir maintenant. Le gouvernement congolais doit prendre au sérieux l'enseignement supérieur universitaire. Vous allez regarder dans d'autres cieux, où le budget de l'enseignement supérieur universitaire est de plus de 30%. Dans d'autres cieux, ici, il y a l'enseignement supérieur universitaire et l'armée. Mais en République démocratique du Congo, les parents prennent leurs enfants en charge. Et c'est très dangereux. Le gouvernement avait ses mains. Moi, je suis professeur. Et quand je suis professeur, le salaire qu'il est donné à un professeur comme Mboyo, un salaire minimum à 2 000 dollars, et qu'il ne suffit pas que le professeur Mboyo puisse payer même le loyer d'autres dépenses en traînant sa domicile. Là, ça amène d'autres professeurs qui sont corruptibles à marchander les comptes. Même au niveau des étudiants eux-mêmes, les étudiants passent des promotions, parce qu'ils savent que je paye le service des professeurs et je dois passer des promotions. Merci, ma chère. Madame journaliste, un jour, j'ai été vraiment émotionné. Ici, chez moi, à l'ISPGOM, je venais d'examiner. Il y a une étudiante qui l'a présenté en ligne. Elle venait pour être examinée, mais elle ne savait même pas le coup qu'elle devait être examinée. L'école m'a trahi. Alors, qu'est-ce que nous devons faire ? Le gouvernement congolais doit, une fois de plus, regarder ce que j'appelle le retroviser. Où nous étions l'autre jour, le gouvernement congolais ne regardait pas une sorte de retroviser de voir ce qui se passe dans l'enseignement supréuniversitaire. La base de l'enseignement au Congo, ce n'est pas l'université, c'est au niveau de l'école maternelle primaire. J'ai été une fois enseignant aux États-Unis où j'ai enseigné à l'école maternelle primaire zélandienne. Aux États-Unis d'Amérique, ils ont aussi l'examen que nous appelons le WASO, le WASO-Washington Examination, où à chaque année, à partir de première primaire, les enfants subissent un test pour passer des classes montantes. C'est comme un examen d'État. Mais au Congo, je vis des éléments, ça s'est fait au niveau de 6ème primaire, et je serai à l'examen d'État. Du côté des parents, les parents n'ont rien et ils se donnent le corps et âme pour que leurs enfants aillent à l'école. Au niveau de l'école maternelle, première et secondaire. Mais à un certain moment, les parents vous diront que moi, je n'ai pas compris la classe, c'est parce que, c'est un bon, c'est l'école maternelle, comme le prêtre Elikiam Bokolo dans son ouvrage, il parle de l'école matraï. Nous avons un grand travail. Si le demain, nous voulons être fiers de ce pays, de nos ancêtres, madame journaliste, je vous le dis, je vous le rends dit, en tant que professeur au Burundi, où j'ai constaté qu'il y a de la sériosité. Le même examen que je pose au Burundi, et je le pose à Kinshasa, les Burundais ont 90% sans avoir triché, et à Kinshasa, vous avez 20%. Vous voyez, les mêmes Burundais, vous vous rappelez, le CPGL, le CPGL, c'était une sorte de l'association des pays du Grand Lac, où les Burundais, les Rwandais, venaient se scolarisant en République démocratique du Congo. Tous ces grands hommes que vous voyez au Burundi, au Rwanda, ils venaient se scolarisant en République démocratique du Congo. Ça devient maintenant l'inverse. Le Congo a prédit son aisance, l'aisance d'enseignement supérieur universitaire. Où en sommes-nous ? Là, je tire l'attention au gouvernement congolaire de prendre la sériosité d'enseignement supérieur universitaire, de prendre la sériosité de l'enseignement primaire-secondaire. L'université n'apprend pas aux gens de connaître le français. La base de l'éducation, c'est dans l'école maternelle-primaire-secondaire. Même, les parents, ils deviennent les mêmes gens qu'ils peuvent, les fois académiques ou les fois scolaires. Et c'est ce qui est encore malheureux, le même gouvernement demande aux parents de payer encore l'argent à eux. on a le gouvernement supporté des enfants de la République et le gouvernement nous demande encore, nous qui sommes des parents, de pouvoir payer une caution de l'État. Une caution d'enseignement primaire-secondaire. C'est de la honte. L'école, qui était une fois nous avoir appris sous l'arbre, l'école s'est dégongolée. Il n'y a plus d'enseignement dans ce pays. Et c'est pourquoi, une fois de plus, je pourrais vous dire que l'école m'a trahi. Une école génocidaire. Parce que vous avez perdu de la politique. Au Congo, quand on parle de la politique, n'importe qui peut devenir politicien. Si vous avez votre argent pour corrompre en commençant de la population congolaise, en allant par les députés provincials ou nationaux ou sénatoriales, vous pouvez devenir la personne que vous voulez. L'essence de la politique congolaise a perdu encore c'est l'essence. La politique congolaise m'est tirée à partir aux gens qui ont l'argent. Même si vous n'avez jamais été la bande de l'école, je vous dirai un jour ce que je vis un jour chez moi en Banaka. Il y a un petit enfant qui venait de l'école et il ne voulait pas être scolarisé. Il dit en français, « Non, non, dans quelle classe ? » « Est-ce que Bobo ? » « Bobo, c'est gouverneur de Banaka. » « Est-ce la classe ? » Regardez comment l'essence dans les temps jadis dans d'autres cieux. Nous qui avons fait les baniteurs latins, latines. Vous allez voir les gens comme les Cicérons. Vous allez voir les gens comme les Catilina dans l'Assemblée, dans le Sénat. Ils étaient les hommes intelligents. Mais au Congo, on trouve qui ? Les gens qui ne sont pas intelligents. Ce sont eux qui ont l'ambiance. Vous allez voir trop loin, un musicien qui veut faire la politique. Un pasteur qui veut faire la politique. Les gens non scolarisés, ils se donnent même le zèle de faire la politique. Mon frère, ma sœur, je suis désolé. Mais qu'est-ce que nous devons faire nous les intellectuels ? On se sent maintenant que le goût de l'enseignement, le goût d'être scolarisé n'a plus d'importance dans la République démocratique du Congo. Au Congo, pour devenir une personne comme vous le voulez bien, il faut avoir le moyen pécounier. Si vous avez le moyen pécounier, vous pouvez acheter tout le monde et vous êtes devenu qui que ce soit. On doit renforcer. On doit préparer ces jeunes congolais de demain. Nous, on va passer. L'histoire va passer en République démocratique du Congo. Mais ces jeunes pauvres qui vont devenir demain les leaders de demain, ils ont devenu qui ? Au même moment que nous n'avons plus d'importance sur l'enseignement supérieur universitaire ou l'enseignement primaire universitaire où un audacieux peut devenir une grande personne en République démocratique du Congo. Cela montre que l'école est dépolarisée. Les gens donnent plus d'importance. Les gens qui font la politique, ils doivent donner, ils doivent montrer qu'on peut devenir un politicien si seulement que la personne a été scolarisée. ici je ne parle pas de la scolarisation d'une nouvelle universitaire comme moi, au moins quelqu'un qui peut se défendre. Regardez l'histoire de Catalina. Regardez qu'on voit le, je vois l'Empire romain. Ce sont les hommes qui étaient sages, les hommes qui pouvaient parler publiquement devant la masse sans avoir une inquiétude actuellement. Non, nous devons donner une ligne de conduite. Mais c'est ce qui est important, je n'entre pas dans la politique en train de parler négativement. Je suis un observateur. C'est ce qui est important, c'est l'enseignement. C'est ce qui est important. Les enfants, madame, il y a une différence entre les enfants qui sont nés première fois et les enfants qui sont nés deuxième fois. Ceux qui sont nés première fois, ce sont les leaders, les parents qui sont devenus les leaders. Ils ne peuvent pas aller à son enfant pour devenir les leaders. Ceux qui sont nés deux fois comme nous autres qui sont nés dans des familles pauvres à cause de notre expérience, à cause de savoir-faire, on peut gérer ce pays. Mais ça devient le contraire au Congo. Au Congo, il faut avoir de l'argent. Si vous voulez avoir de l'argent, on a atteint 200 000, 300 000. Les gens ne peuvent pas gouverner à Kadamokoui. On peut pas sénater à Kadamokoui. l'argent prime. Les gens ont oublié la scolarisation. Ils ont oublié l'importance de la scolarisation en République démocratique du Congo. Nous sommes en train de faire quoi ? C'est que moi, je dis toujours un cercle vicieux. Si nous ne sortons pas de ce loup de cercle vicieux, on va continuer à perdre les gens sur notre pays. Le conseil est passé pour comme on a commencé notre émission par l'éducation. Dans l'éducation, il faut que le gouvernement congolais mette sa sériosité dans l'enseignement pour que nous puissions préparer le demain. Pour que nous puissions préparer le demain. Nous avons les gens qui nous gouvernent et parfois, ils ne sont pas compétents de nous gouverner. Mais c'est normal. Il y a d'autres gens qui sont intelligents de leur propre façon. Mais donnant un aspect positif en ce qui concerne l'enseignement. L'enseignement, c'est ce qui fera la fierté de la République démocratique. Moi, j'ai un accent écroché. J'ai vécu 24 ans aux États-Unis. Le français que je vous parle maintenant, ce n'est pas le français que j'ai appris à l'université. C'est le français que j'ai appris chez moi dans mon village à Bicoro, à l'école maternelle, primaire et zéronnaire. Je suis allé aux États-Unis apprendre de l'anglais. Mais j'ai gardé quand même la langue de Molière. Parce qu'il y avait quoi ? Il y avait une base à l'école maternelle primaire et zéronnaire que le gouvernement congolais puisse se mettre à la préparation de ce genre de domaine. OK ? Donner un budget que les professores seront capables à pouvoir, qu'ils seront capables d'avoir quand même un salaire normal. et quand même le gouvernement le même gouvernement comme je l'ai dit. On dit que le gouvernement peut donner quelque chose à nos universités. Mais ce sont les étudiants maintenant qui contribuent 8 dollars par chaque étudiant si vous l'oubliez. Chaque étudiant contribue 8 dollars et il donne au gouvernement congolais. Voilà. Ça, c'est compliqué. Si nous ne voulons pas donner l'aspect positif de l'enseignement primaire, secondaire universitaire pour le Congo de demain c'est un faible. C'est un Congo génocidaire. Pour un leadership de M. Kabila. Kabila, moi, quand je définis Kabila, je le définis dans le contexte que d'autres gens ne le définissent pas. C'est un modèle d'enseignement supérieur universitaire. Kabila, c'est une personne qui a quand même montré dans le monde entier qu'on a quand même des gens qui peuvent changer ce monde entier. Regardez ce qui s'est passé. Kabila a donné beaucoup d'importance dans l'enseignement primaire. Elle a donné beaucoup d'importance dans l'enseignement secondaire. Elle a donné beaucoup d'importance dans l'enseignement supérieur. Et regardez sa philosophie, la théorie. À un certain moment, moi, je l'appelle le roi Kabila. Je le mets dans le même style que le Saddam de Kadhafi. Le Kadhafi que nous allons connaître en Afrique, c'est le style de Kabila où il avait vraiment l'envie de voir l'Afrique devenir l'Afrique comme les ancêtres l'avaient voulu. Alors, ce Kabila-là, c'est une personne qu'on doit voir et essayer un peu de développer sa façon de leadership. Un leader silencieux, un leader qui ne parle pas, mais il écoute beaucoup. C'est ce que vous voyez que ce monsieur, il devient maintenant un grand leader africain. Regardez ce qui s'est passé en République démocratique du Congo. L'unique pays dans le monde entier, l'unique pays dans l'Afrique où les élections se sont réalisées par nos propres biens, nos propres moyens. Mais s'il y a, il met des irrégularités, mais il n'a plus le risque. Moi, je ne croyais même pas un jour que les élections auront lieu en République démocratique du Congo. Et quand les gens parlaient qu'il y aura des élections, mais néanmoins, il a fait montrer aux Congolais, il a montré aux Africains que nous sommes capables de faire quelque chose sans ceux qui croient que nous ne le pouvons pas. Alors, en ce qui concerne l'enseignement primaire et exécutif universitaire, le Kabila, vous avez l'examen d'État au mois de juillet, vous avez le même juillet au mois de juillet, vous avez les résultats. Il a donné, il a donné son importance à la technologie et c'est une personne que nous devons respecter. Nous devons le respecter comme un Africain. Il a donné le sang aux vieux Africains qui ont dirigé l'Afrique où il s'est penché toujours de l'Occident. Il s'est penché toujours des États-Unis d'Amérique ou de l'Orient ou quoi que ce soit. Mais il a montré que l'Afrique a part de nos Africains. Les Africains peuvent faire quelque chose de consistant. Voilà, quand je l'appelle le roi Kabila, je donne l'aspect de son leadership. Un leadership montrant qu'il peut faire quelque chose. Dans cette période de l'incertitude, le Congo, si ce n'était pas ce monsieur Kabila, en ce moment, il devait y avoir la guerre. Regardez le nouveau président qui prend le pouvoir. Mais nous avons la tranquillité. Mais l'Espagne ne passe toujours qu'il a été le super. Il a eu ses avantages, ses désavantages. Mais la journée d'aujourd'hui, quand je vous parle, madame journaliste, nous devons donner tout Congolais peut faire quelque chose sans l'Occident. Tout Congolais peut faire sans quelque chose, sans d'autres pays africains. Mais nous disons toujours, la grande vision, c'est la sommation des petites visions. Quand vous regardez l'histoire du Congo, où maintenant nous avons un président de la République venant de la diaspora, un président de la République venant de l'opposition, c'est l'idéal du monsieur Kabila. L'idéal du monsieur Kabila, c'est pourquoi moi je l'appelle le roi Kabila. Je ne donne pas ce nom du roi Kabila dans le contexte négatif. Je donne le nom du roi Kabila parce que c'est un visionnaire. Un visionnaire, c'est qui ? C'est celui qui amène le futur au présent. OK ? Il a compris le futur de la République démocratique du Congo. Il a essayé d'amener ça dans le présent. Regarde ce scénario que nous avons vu aux élections présidentielles. Vous comptez vous-même ce scénario, mais néanmoins, il a adopté de prendre quelqu'un qui ne lui appartenait pas à devenir le président de la République. Alors, qu'est-ce que moi je dirais dans cette histoire, mes chers collègues, madame le journaliste ? Un bon leader, c'est celui qui sait prendre, voir, prendre ce que j'appelle les autres, les autres, c'est les gens que vous ne partagez pas les mêmes opinions. Ici, j'avance une théorie que j'ai écrite beaucoup de fois, la théorie des triangles éclatérales, où vous avez confiance à ce Dieu que moi je crois, confiance en vous-même et confiance aux autres. Ces autres-là, ce sont les gens qui vous critiquent, les gens que vous ne partagez pas les mêmes points de vie. mais Kabila a compris l'importance de ces autres-là, les gens qui l'ont critiqué, les gens qui n'ont pas partagé les mêmes points de vie. Kabila a essayé de prendre une personne et de devenir le président de la République. Ça, c'est un leader, ça, c'est un monsieur que nous devons donner du respect à la République démocratique du Congo. Il a compris la théorie des triangles équilatérales développées par moi, les professeurs ambouilles. La politique congolaise, ça va aller. Ne donnons pas des aspects négatifs. OK ? Regardez l'histoire de la République démocratique du Congo. Dans les années en 1918, 1908 jusqu'en 1960, où nous étions colonisés par nos Belges, de 1960 à 1965, de 1965 en 1994, de 1994 en 2001, de 2001 en 2018. Il y a un changement OK ? Dans nos pensées, ayant des pensées positives pour ces pays, ces pays vont changer. Nous qui avons vécu dans l'Occident, moi j'ai fait 24 aux États-Unis, si moi, avec mes trois thèses de doctorat, avec mes trois thèses de master, je suis revenu dans mon pays parce que j'ai j'ai eu l'espoir que ce pays va changer. Ne soyons pas des négativistes, ne soyons pas des pessimistes, ce pays va changer. Mais, ça ne changera pas du coup. On dit que le changement, c'est un processus. Un processus qui prend beaucoup de temps. Mais avec les pensées positives, il y aura un tabérase dans le pays démocratique au monde. Moi, j'en pense très bien que le président Tshisekéli amènera ces changements. Il amènera ces changements à condition qu'il travaille avec tout le monde, même ceux qui le critiquent, même ceux qui critiquent Kabila, ou les gens qui n'appartiennent pas de la même classe. Il y aura un changement. On doit se mettre ensemble. Ça, c'est un pays que Dieu nous a donné. Le dialogue, c'est un élément important pour le développement de ces pays. Nous devons dialoguer ensemble. Nous devons se mettre et dire qu'est-ce qui ne va pas, même ceux qui sont dans l'opposition, que ce soit une opposition républicaine, quoi que ce soit, et dont le président de la République Tshisekéli, pour qu'il y ait un changement dans ces pays. Son père dirait un jour le peuple d'abord. Moselle-Laurent Kabila dirait un jour qu'il ne faut pas trahir le Congo. Lui-même, Kabila le jeune, il dirait un jour que si vous ne croyez pas à mes paroles, croyez même à mes œuvres, croyez ces trois illustrations. Et Moubou, tout de même, un jour, il dirait quoi ? Le Congo, un Congo uni. Si nous avons cette théorie-là, quoi que nous avons des pensées négatives, nous avons des connotations divergentes, mais si nous nous mettons ensemble avec un esprit positif, le Congo va changer. Nous, Congolais, on doit se contenter de notre pays. Le Congo, c'est un pays que Dieu a béni. Nous avons de l'eau, nous avons les arbres, nous avons tout ce que Dieu nous a donné dans ce pays. Quand vous regardez de l'Afrique, c'est moi à Bikoro, où nous avons découvert le dioxyde de carbone qui peut alimenter les 80% du monde entier. Ça se trouve chez moi à Bikoro. Le Congo, c'est un pays béni. Mais les grands problèmes du Congo, le Congo veut se diverger. On doit avoir une pensée positive et une pensée étroite pour un changement. si nous voulons le changement, c'est le moment, c'est le moment que nous devons supporter le président Tshisekedi. C'est le moment que les opposants doivent travailler ensemble avec d'autres qui ne partagent pas les moindres points de vie. C'est pour l'émergence de ces grands pays, la République démocratique du Congo. Je vous le redis et je vous assume que même si je mourrai un jour, ces pays auront un changement. Ils auront un changement positif. et ça dépendrait du peuple congolais. C'est ça l'esprit de divergence. N'écoutons pas ces Occidents-là. J'ai 20 choses-là. J'ai fait 24 choses-là. Ils ne nous aiment pas. L'Occident ne nous aime pas. Ils sont là pour nous faire une bipolarisation cascade. C'est-à-dire qu'ils vous aiment quand ils voient leur intérêt. Quand il n'y a pas d'intérêt, ils se font croire. Ils vous lâchent. Mais nous, les Congolais, si on pouvait comprendre un jour que c'est le moment pour le changement de ce pays et donnons la chance aux Congolais. Et nous avons notre monument, c'est le président Kabila. C'est celui qui a donné l'essence de la politique congolaise. Jeune homme avec de bonnes idées. Il a montré dans le monde entier qu'on pouvait en faire quelque chose. C'est le moment que nous pouvons faire quelque chose. Si les gens ne nous croient pas et si c'est le genre que vous croyez qu'ils veulent chez nous et pour qu'ils nous aiment non, ils sont là pour nous bipolariser. Ils sont là pour nous voler. Ils sont là pour nous diviser. Et le moment est venu pour que les Congolais se mettent ensemble, se mettent ensemble pour le développement de ce grand pays, la République démocratique du Congo, le pays de nos ancêtres. Oui, pourquoi pas ? Il a un bel avenir, pourquoi pas ? Si les gens ne le croient pas, ils doivent quand même donner un bénéfice des doutes. Mais ils peuvent avoir un bel avenir dans ce pays s'ils travaillent en commun avec tout le monde. S'ils travaillent en solo, ils n'auront pas un bel avenir. Le président José Kédi doit travailler avec un, le manteau de la politique congolaise, Joseph Kabila. Il doit travailler avec les opposants, il doit travailler avec l'Église catholique, il doit travailler avec les syndicalistes, se mettre ensemble pour définir l'agenda de la République démocratique. Moi, je suis sûr que ce qu'il dit va transformer ce pays. Nous, le béni, il a trouvé le pays à cette étape que nous sommes. Mais Kabila, il avait trouvé le pays qui était déjà abîmé, il n'y avait pas d'armée, mais Kabila a fait un effort, nous avons une armée forte. Nous sommes un pays en vente de vos points. qu'il pouvait faire maintenant, de ne pas recommencer à zéro, mais faire la continuité de ce grand homme, Joseph Kabila Kabange. Voilà, ça je m'assume en tant qu'un professeur des universités. Je vous dis qu'il y a de l'avenir et le président Jezekeli va nous amener dans le pays de Kana. Si ce n'est pas lui, mais les enfants d'Israël ont fait 40 ans. L'Égypte des verres dans le Kana, c'est 3 jours seulement. Mais Dieu a voulu qu'il puisse faire 40 ans. C'était une façon de faire quoi ? Une perfection. Mais Kabila nous a amenés dans le désert. Tu sais qui nous amène dans le désert. Si on a un autre président qui va nous amener dans le désert, c'est pour aboutir quoi ? Au Kana. Ayant confiance en lui. Ayant confiance en lui et surtout je me répète que ce qu'il dit puisse avoir une référence au président Kabila. Parce qu'il connaît ce pays très bien. Et s'il travaille ensemble, tout va changer dans ce pays de la République démocratique du Congo. Voilà, c'est ce que moi je pense tant que professeur des universités. Patronne, tu as fait ça. Et si je me suis à la suite, je suis à la suite. je suis à la suite, 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 je suis à la suite. et je suis à la suite. Je suis à la suite, je suis à la suite. Oye, allez, quittez! Oloza, je suis à la suite, je suis à la suite, je suis à la suite. Je suis à la suite. Là-bas! Ah! Ah ah ah! On a une petite arange de la marte. Je te le dis, je ne suis pas trop marquée. Vraiment. Tu ne le dis pas? Et en plus, tu es un homme partout sur les Rooks, Je vais le faire partout sur les Rooks. Je te le dis, ça, 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 ça. Tu es un homme partout sur Swede, Paris, Nile, Bruxelles, Et puis la base de la vision du Sud, qui est toujours Londres, en VTL. Nous sommes dans la dynamique Congo, nous devons avancer dans le corps.